juste avant que la vidéo commence je me présente je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse tous les liens sont dans la description donc pense à aller y faire un tour bonjour tout le monde ici le trader du dimanche dans cette vidéo je vais répondre à une nouvelle question qu'un abonné m'a posé il ya de ça quelques jours la question qui se posait en fait c'était de savoir ce qu'était exactement le fixing et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer peut-être à vous aussi qui ne savait pas ce que c'est le fixing en bourse exactement comment ça fonctionne en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous investissez en bourse donc là je vais prendre l'exemple de la bourse de paris sur une même journée il va y avoir plusieurs étapes au sein de la séance alors dans un premier temps on se retrouve avec la préouverture la préouverture c'est la période qui s'étale de 7h15 jusqu'à 9h c'est une période où les ordres vont s'accumuler dans le carnet d'ordres c'est à dire que les gens vont se passer à l'achat ou à la vente en fonction des titres qu'ils ont par exemple si c'est des actions donc des titres de la société en vue de l'ouverture du marché qui va se dérouler à 9h à 9h il va y avoir un premier fixing c'est le fixing de l'ouverture on va utiliser tous les ordres qui se sont accumulés dans le carnet d'ordres afin d'avoir un équilibre et donc de fixer un prix d'ouverture ensuite ce qui va se passer c'est que pendant la journée donc de 9h jusqu'à 17h30 la cotation sera en continu c'est à dire que la moindre transaction va décaler le prix soit la hausse soit la baisse et donc finalement vers la fin de la séance donc à 17h30 on va se retrouver avec une nouvelle période un peu comme la préouverture la période elle va s'étaler de 17h30 à 17h35 c'est à dire pendant cinq minutes on va voir comme j'ai dit l'équivalent d'une préouverture les ordres vont s'accumuler dans le carnet d'ordres et à 17h35 on va se retrouver avec un dernier fixing donc le deuxième de la journée ça s'appelle le fixing de clôture et c'est ce qui va permettre de déterminer le dernier cours connu de la journée alors en général on parle pas trop du fixing d'ouverture on parle du fixing de la journée celle qui clôture la séance mais en réalité voilà il ya deux fixing au sein de la même séance donc sur une journée et qui détermine à la fois un cours d'ouverture et un cours de clôture ensuite de 17h35 à 17h40 les investisseurs peuvent toujours acheter ou vendre l'action en question selon le dernier cours de la journée c'est à dire que si le cours de clôture lors du fixing à 17h35 et de je sais pas moi 100 euros dans ce cas là entre 17h35 et 17h40 les investisseurs vont pouvoir acheter ou revendre des actions à ce prix ils vont pas pouvoir le faire à 95 euros ni à 105 euros s'ils veulent acheter ou vendre ils vont poser par exemple un ordre d'achat à 100 euros mais il faut pour pouvoir l'acheter qui est la contrepartie à la vente c'est à dire qu'il ya un vendeur ou plusieurs vendeurs qui souhaitent se séparer de leurs propres actions au même prix il ya un deuxième type de cotation qui s'appelle la cotation au fixing alors ça c'est une cotation qui est un peu moins connue des investisseurs en général elle se passe sur les plus petites actions donc celles qui sont cotées sur des compartiments comme euro next growth ou euro next access cette cotation au fixing elle se fait en deux temps donc il ya une préouverture qui va avoir lieu entre 7h15 et 11h30 cette préouverture donc c'est le même principe c'est à dire que les ordres vont s'accumuler dans le carnet d'ordres il va y avoir un fixing à 11h30 c'est un petit peu l'équivalent du fixing d'ouverture qu'on a sur la cotation en continu et qui a lieu à 9 heures donc cette fois ci c'est à 11h30 et ensuite on va avoir ce qu'on appelle une cotation au dernier prix qui va avoir lieu entre 11h30 et 15h c'est à dire qu'entre 11h30 et 15h on va pouvoir acheter ou vendre des actions au dernier prix fixé donc celui du fixing celui qui a lieu à 11h30 la même chose va avoir lieu l'après midi c'est à dire qu'on se retrouve avec en quelque sorte une nouvelle préouverture entre 15h et 16h30 un fixing pendant l'après midi à 16h30 et ensuite une période de cotation au dernier prix entre 16h30 et 17h30 alors pourquoi la cotation au fixing elle a été mise en place en réalité voilà Euronext a mis en place ce type de cotation pour les entreprises qui enregistrent moins de 2500 transactions par an elle est utile parce que justement elle permet à l'investisseur de ne pas devoir faire attention au cours pendant toute la journée en effet il y a seulement deux fixing par jour et c'est largement suffisant étant donné que s'il y avait une cotation en continu de ce type d'action il n'y aurait pas beaucoup de transactions et finalement c'est beaucoup de moyens pour pas grand chose